Bonjour, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler d'inflammation, d'inflammation, des conséquences en fait sur la santé, ce qu'on peut faire aussi pour prévenir l'inflammation et aussi mieux comprendre l'inflammation. Je vous rappelle que les conseils que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé et je vous invite même à consulter votre médecin, consulter un professionnel de la réadaptation. Vous allez trouver plusieurs informations que je vous donne aujourd'hui dans mes livres, notamment mon livre 99 façons de prévenir les effets du vieillissement et aussi mon livre Lève-toi et marche. Vous allez les trouver ici au Québec, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. J'avais envie de vous parler de neuroinflammation. Le nom le dit, c'est de l'inflammation du système nerveux. On peut le deviner. Et surtout quand l'inflammation traverse la barrière. Je vais vous parler de la barrière dans quelques instants. Je vous donne tout de suite l'article ou un des articles scientifiques que vous allez voir apparaître dans le bas de l'écran. Je vous le mets en gros pour ceux et celles qui veulent trouver la référence. C'est souvent comme ça que je procède dans mes vidéos. Vous allez trouver les articles en référence dans le bas de l'écran. Et parfois, je les mets aussi dans la description de la vidéo. Si jamais j'ajoute des références en cours de route et je n'ai pas eu le temps de les afficher sur l'écran, vous allez les trouver dans la description de la vidéo. Alors, la barrière dont je vous parlais, c'est la barrière hémato-encéphalique. Il y a d'autres termes pour la décrire. Vous la voyez en rouge. C'est une image, mais c'est une barrière qui protège le cerveau de plusieurs éléments, pour le dire de façon courte. Et on a longtemps pensé que cette barrière protégeait le cerveau de l'inflammation. Il y a plusieurs, plusieurs décennies. Mais on est presque resté dans cette croyance-là, parfois, dans certains contextes, dans certaines... Comment dire? Donc, l'important, c'est de vous dire que l'inflammation peut atteindre le cerveau et atteint le cerveau dans plusieurs contextes. Et dans ces cas-là, on parle de neuroinflammation. Moi, je suis physiothérapeute, kinésithérapeute de l'autre côté de la France. Donc, je vais beaucoup traiter des patients qui ont une maladie qui est liée à la neuroinflammation. Donc, c'est un sujet qui nous intéresse. On n'est pas neurologues, on n'est pas biochimistes, mais je voulais vous présenter la neuroinflammation de mon point de vue à moi de clinicien ultra simplifié. Mais j'espère que ça va vous aider à mieux comprendre la neuroinflammation et d'être sensibilisé à tout ça et prendre soin de votre santé. Dans le système nerveux, on a deux grandes familles de cellules. Les neurones qu'on connaît souvent, on a entendu parler de ce nom-là, et les cellules gliales qu'on connaît parfois un petit peu moins. On a donc les neurones qui sont... On en voit deux avec le corps bleu, avec les petits filaments qui sont en continuité. Et on voit aussi des petits picots bleus qui seraient davantage les cellules gliales. Alors, les neurones, pour commencer par les neurones, vous voyez une illustration, ils sont responsables de la transmission nerveuse et de la communication dans le système nerveux. On a, par exemple, on a tous déjà expérimenté, lorsque le médecin prend un réflexe au niveau du genou, le réflexe avec le petit marteau, et le pied va lever, on stimule les neurones. Donc, la communication se fait rapidement, et le pied va lever tout de suite, et ça ne passe même pas par le cerveau, ça passe par la moelle épinière. Donc là, on utilise les neurones pour vous donner un exemple parmi tant d'autres. Maintenant, il y a les cellules gliales. C'est un sujet qui est vraiment complexe. Je vous le présente dans mes mots. J'ai essayé de vulgariser sans trop... sans ajouter d'éléments qui altéraient un peu la signification. C'est parfois difficile de le dire en peu de mots. Mais donc, les cellules gliales, vous les avez vues tout à l'heure, les petits picots bleus, favorisent un meilleur rapport en oxygène des neurones dans le cerveau, par exemple, éliminent les cellules mortes, améliorent l'efficacité de la conduction nerveuse et déclenchent la neuroinflammation en cas d'agression du système nerveux central. Alors, c'est un groupe de cellules. Il y a plusieurs types de cellules gliales. Ça favorise une meilleure conduction, par exemple, mais c'est lié à la réponse immunitaire à l'intérieur du cerveau. Et il y a plusieurs, plusieurs décennies, on donnait peut-être moins d'importance aux cellules gliales. Maintenant, évidemment, la recherche est vraiment ultra avancée. On comprend beaucoup, beaucoup mieux ce que sont et l'importance des cellules gliales. Mais collectivement, je pense qu'on connaît un peu moins le terme. Alors, de se souvenir qu'il n'y a pas seulement les neurones, mais il y a cette espèce de terreau qui va prendre soin des neurones, comme je vous l'expliquais. Mais, la neuroinflammation, c'est utile. C'est le même principe que l'inflammation aiguë. C'est utile pour autant que ça reste de courte durée. Donc, la neuroinflammation, elle contribue à l'élimination de substances toxiques, pour le dire de façon résumée, à la réparation, au remodelage des neurones, aussi à la suppression des connexions nerveuses qui sont inutiles ou inefficaces. Et ça, on n'a pas nécessairement à être terriblement malade pour ça. C'est un processus qui peut être normal durant l'avancée en âge, par exemple. Et elle modifie également, ça c'est important, la perméabilité de la barrière hémato-encéphalique. Et lorsqu'on est atteint, entre guillemets, d'inflammation chronique, ça change la perméabilité des membranes. Et donc, il y a des molécules, il y a des substances qui vont passer et qui ne devraient peut-être pas passer, mais dans une situation d'urgence, si on appelle les pompiers et il y a un verrou sur la porte, les pompiers vont faire sauter le verrou pour venir nous secourir, par exemple. Même chose pour les ambulanciers, c'est souhaitable. Sauf que si notre seul et unique système de santé, c'était les ambulanciers et les pompiers, ça ne fonctionnerait pas. Donc, ces mécanismes de perméabilité sont importants, sont essentiels, mais ne doivent pas être chroniques dans la neuroinflammation, mais aussi en général. Ce qui active la neuroinflammation, il y a une longue liste. Les infections, les maladies auto-immunes, comme la polyarthrite rheumatoïde, les inflammations chroniques dans d'autres organes que le cerveau. Le fait d'avoir de l'inflammation chronique, je vous en ai déjà parlé, vous allez pouvoir tout retrouver ça sur ma chaîne, mais donc, que d'autres organes soient touchés par de l'inflammation chronique, le stress chronique, la pollution de l'air, certaines habitudes de vie, l'alimentation, la nourriture ultra-transformée, la sédentarité, le tabagisme, tout ça contribue, peut activer la neuroinflammation et probablement que dans 10, 20, 30 ans, on comprendra encore mieux toutes les subtilités de la neuroinflammation, mais c'est vraiment lié à notre état de santé, à nos habitudes de vie et tout ça peut rejoindre le cerveau. Les conséquences. Alors, la neuroinflammation, ça se compare un peu comme ces fermes de trolls qui vont, par exemple, s'attaquer au système de sécurité de différents gouvernements, différents ministères. Ce sont des choses qui sont invisibles. Donc, la neuroinflammation peut s'attaquer ou peut attaquer les neurones sains jusqu'à leur destruction. Et lorsque la neuroinflammation, elle est chronique, on ne veut pas ça parce qu'on peut avoir des pertes neuronales, on peut avoir un dysfonctionnement à certains endroits du cerveau. Et nous, personnellement, lorsqu'on est concerné, au début, on n'a pas nécessairement de signe de la présence de la neuroinflammation, mais de savoir qu'elle existe. Déjà, ça nous permet peut-être de comprendre qu'il y a des problèmes de santé qui s'installent dans notre cerveau en lien avec l'inflammation, mais dont on n'a pas de signe clinique. Et en présence de douleurs chroniques, ça aussi, c'est intéressant. Les molécules libérées par la neuroinflammation peuvent contribuer à la sensibilisation de fibres nerveuses spécialisées dans la douleur. Je vous ai souvent parlé sur ma chaîne de la sensibilisation centrale, du fait que la douleur, ce n'est pas juste causé par un problème local, mais le cerveau lui-même peut, dans son fonctionnement, décoder de la douleur alors que le problème vient peut-être du cerveau. Et la neuroinflammation fait partie de ça. Donc, lorsqu'on a des mécanismes liés à la neuroinflammation, ça peut venir compliquer, ça peut accentuer, amplifier, par exemple, certaines douleurs. Les maladies associées à la neuroinflammation, il y en a vraiment plusieurs, j'en ai mis quelques-unes. Sclérose en plaques, maladie de Parkinson, maladie d'Alzheimer, donc c'est des maladies neurologiques. Le déclin cognitif, donc perdre des fonctions cognitives sans que ce soit n'est pas nécessairement pathologique. On a fait des liens avec la neuroinflammation et la dépression aussi et il y en a d'autres. Alors, je vous présente uniquement les maladies associées, disons, de près ou de loin au cerveau. Les signes cliniques, au départ, il n'y en a pas. Donc, on ne peut pas se fier aux signes cliniques pour se dire, dans mon cerveau, il commence à avoir un niveau d'inflammation trop élevé. mais ce qu'on peut retenir, et si j'avais un conseil à vous donner comme clinicien, comme physiothérapeute qui traite des personnes qui sont atteintes de la maladie de Parkinson, qui ont fait des AVC, qui ont eu et ont des problèmes d'inflammation au niveau du cerveau, ce qui est assez fréquent parmi tous ces scénarios-là, c'est des vaisseaux sanguins qui sont en moins bonne santé et les vaisseaux sanguins jouent un rôle crucial dans la protection contre la neuroinflammation. Bien que le phénomène soit complexe, ce n'est pas la seule et l'unique solution, vous avez compris, mais de s'intéresser à la santé de nos vaisseaux sanguins, c'est fondamental. De prendre une tension artérielle, par exemple, parce qu'on fait de la tension artérielle, il y a beaucoup de personnes qui en font et qui ne le savent pas. L'athérosclérose, je vous en ai parlé, l'obstruction des vaisseaux sanguins, entre autres, mais vraiment de prendre soin de ces vaisseaux sanguins et je vais y revenir dans d'autres présentations que je vous ferai, notamment sur l'importance de l'alimentation, le lien avec l'intestin, mais tout ça est interrelié, mais de penser à la santé de nos vaisseaux sanguins et si on pouvait avoir une baguette magique et toutes les personnes pouvaient prendre aujourd'hui leurs tensions artérielles et celles qui n'ont pas une bonne tension artérielle seraient suivies et celles qui sont à risque d'avoir une mauvaise ou trop haute tension artérielle, on leur proposait et on les accompagnait aussi dans ces changements d'habitude de vie, on réglerait probablement aussi beaucoup de problèmes de neuroinflammation. Je vous remercie d'avoir été là, d'avoir assisté à ces contenus que je vous présente, ça me fait toujours plaisir de le faire, vous pouvez contribuer à mes plateformes, vous le savez, vos contributions sont essentielles à la survie de mes plateformes et ça me fait plaisir de vous présenter ces contenus, vous pouvez contribuer en cliquant sur le petit cœur sur YouTube, dans plusieurs pays, en tout cas, on peut le faire, ce n'est pas universel, vous pouvez aussi faire une contribution en visitant mon site web le www.denisfortier.ca vous allez aussi pouvoir vous abonner gratuitement à l'infolettre sur mon site web et aussi à des courriels thématiques qui vous donnent des informations par courriel sur des sujets précis, tout ça est gratuit évidemment et vous allez pouvoir dans mes livres trouver beaucoup d'informations sur différents sujets mais entre autres sur l'inflammation, sur des stratégies pour diminuer l'inflammation dans mes livres qui sont partout au Canada, en librairie et sur le web et aussi de l'autre côté de l'Atlantique, j'ai le bonheur d'être que mes livres soient publiés et diffusés aussi en France et ailleurs donc vous allez pouvoir les trouver de ce côté-là et prenez soin de vous, j'espère que mes conseils vous ont aidé à prendre soin de votre santé, à vous motiver peut-être et je vous dis à une prochaine vidéo, à un prochain direct, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501